Musique On a vu l'autre jour qu'on commençait souvent sa généalogie par une boîte à chaussures pleine de photos anciennes. Comment continuer ? Eh bien, par une deuxième boîte à chaussures, puisque si les photos ont été conservées, généralement les papiers aussi. Il y a trois types de papiers. Il y a ceux qui restituent une époque, par exemple des cartes d'alimentation de la Seconde Guerre mondiale, ou bien encore une carte d'un camp de prisonniers de 1940. Ou une feuille d'impôt pour une taxe sur les chiens, car les chiens étaient taxés jusqu'en 1971. En 1913, on devait payer chaque année 1,60 franc par chien de garde, de berger ou d'aveugle, et 6,92 francs par chien d'agrément ou par chien de chasse. D'autres papiers offrent des souvenirs personnels d'un grand-père ou d'une grand-mère souvent très émouvant. Comme par exemple un cahier des colliers ou des bons points. Ou encore une image de communion, ou des adhésions à des associations comme ici, ou alors, mais c'est un petit peu moins drôle, des factures ou des papiers d'assurance et j'en passe. D'autres enfants sont des papiers officiels qui vous donnent des noms, des prénoms et des dates précises. C'est exactement ce qu'il faut pour la généalogie. Réfléchissez un peu. Connaissez-vous les noms de jeunes filles de vos deux grand-mères ? Ou les noms de jeunes filles de vos quatre arrières-grands-mères ? Pour la plupart d'entre vous, je ne pense pas. Mais c'est justement grâce à ces boîtes à chaussures pleines de papiers que vous pourrez les retrouver. Il peut s'agir pour cette troisième sorte de document, d'un permis de conduire, d'un extrait de naissance, d'un acte notarié, d'un livret militaire, d'un livret de famille, etc. Le livret de famille est le plus important pour une recherche généalogique. Nous y reviendrons un autre jour. Voici quelques secondes de publicité autour du livre de Myriam Provence, « Conserver et classer les papiers de famille ». Elle y raconte l'histoire de tous ces papiers de famille que les générations précédentes ont pu nous laisser, leur intérêt et la façon de conserver au mieux ce que vous voulez garder. Vous verrez, vous prendrez goût à l'histoire familiale avec cette deuxième boîte à chaussures. Car quand on a mis un pied dans la généalogie, on met le deuxième.